Votre kit téléphonique numérique viendra avec les éléments suivants. Un adapteur téléphonique Cisco, également appelé ATA. Un Ethernet bleu ou un câble réseau. Un cordon d'alimentation noir. Et un autocollant avec le E911 Information. S'il vous plaît, pelez et collez cette étiquette immédiatement sur la partie supérieure de votre ATA Cisco. Assurez-vous d'avoir un cordon de service téléphonique qui devrait être joint à votre téléphone actuel de maison. Enfin de mettre en fonction votre téléphonie numérique actuel, apportez votre téléphone de maison ou son berceau à l'endroit dans votre maison où se trouve votre modem Internet. Pour connecter votre ATA, d'abord, coupez l'alimentation de votre modem. Ensuite, prenez le câble branché à votre modem et branchez-le dans la porte Ethernet jaune sur votre ATA. Ensuite, branchez le câble Ethernet bleu dans votre modem. Puis, branchez l'autre bout de ce câble dans le porte bleu, dénommé Internet, sur votre ATA. Branchez le cordon du service téléphonique dans le porte gris étiqueté Téléphone 1 sur votre ATA. Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés. Mettez votre modem en marche. Montez l'adapteur de pouvoir si nécessaire. Branchez le câble fermement dans votre ATA, puis branchez l'autre bout dans un bar d'alimentation. Si vous connectez une LIE téléphonique, attendez que trois des quatre LED verts soient allumés sur le dessus de votre nouveau ATA Cisco. Si vous connectez deux lignes téléphoniques, attendez que les quatre LED verts soient allumés. Cela peut prendre jusqu'à cinq minutes. Lorsque tous les trois ou quatre LED verts sont allumés, vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser votre service de téléphonie YAC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501